salut à tous les gamers gros nisset en commente aujourd'hui de ce qui va être les débuts du babouliner sur pokémon go et tu ne rêves pas je suis sur mon pc pourquoi parce que même si l'application est enfin disponible ici en belgique sur l'app store bien entendu mais également sur le play store moi je suis sur android j'ai un samsung galaxy s4 il ya un pokémon tout près de toi j'ai réussi à y jouer sur pc croyez le ou non même si c'est pas le but de ce jeu que de rester chez soit sur pc c'est qu'il faut se balader etc malheureusement il ya encore des problèmes de signe ou gps etc j'en profite quand même pour vous en faire une petite découverte on va s'amuser j'ai quelques pokéballs donc apparemment et je vais essayer d'attraper un pokémon donc ça c'est un truc qui est génial qui vais je prendre déjà qui vais je prendre et le clavier fonctionne pour de vrai tu vois donc là tu peux avancer et tout c'est génial je te jure j'hésite à prendre soit ça la mèche soit je prends carapuce je te jure je sais pas pourquoi j'ai pris ok d'accord utilise ton appareil photo pour trouver des pokémons dans le monde essaye tu peux l'arrêter en appuyant sur le bouton era oui activer l'appareil photo ou plus tard je fais comment pour activer l'appareil photo du coup parce que moi j'ai pas de portable on essaye nous ne pouvons pas détecter l'orientation de ton téléphone veux tu désactiver le mode era oui on peut faire ça et du coup voilà on désactive et on va capturer pour que ça c'est le pokémon de départ et va falloir que je fasse ça c'est ça donc voilà là il est en train de sauter et moi je vais le capturer je l'ai eu oui les amis je l'ai eu deux trois oui je te tiens je te tiens ça la mèche a été attrapée on va commencer les amis du coup pokémon attrapé j'ai eu 100 xp 500 xp total 600 xp d'accord ça c'est génial on va découvrir en fait le jeu au fur et à mesure inscrit dans le pokédex c'est mon tout premier pokémon les amis je suis trop heureux franchement ça me rappelle plein des souvenirs en plus trois bonbons salamèche sans poussière d'étoile il fait 14,31 kg et taille 76 cm d'accord donc là félicitations tu as attrapé ton premier pokémon pour ceux qui connaîtraient pas c'est le professeur soul c'est plutôt un professeur de type voilà comment expliquer ça il est vraiment sportif etc c'est pas comme le professeur chaîne qu'on avait quand moi j'étais petit quand j'avais 9 10 ans que je regardais pokémon tu vois pour bah si tu me découvres avec cette vidéo moi j'en ai 28 et franchement je trouve qu'il n'y a pas d'âge limite et je vais pas te mentir même quand je sors tu as du talent quel est ton nom ouais babouliné je peux pas mettre un abasi voilà babouliné c'est moi les gars si jamais vous croisez un bobouliné un babouliné oui c'est moi le seul unique babouliné ce nom n'est pas dit what the hell c'est vrai apparemment les gars ben c'est pas babouliné on va s'appeler euh on va s'appeler babouliné 7 comme grogny 7 ok et là normalement ça va le faire j'en suis sûr et certain voilà babouliné joli non c'est un plaisir t'en rencontré merci professeur sol tu auras besoin d'autres pokéball et d'autres objets utiles lors de tes explorations tu trouveras ces objets dans des pokéstop d'accord donc les pokéstop en fait c'est ça et ça ressemble à ça d'accord il se trouve dans des endroits tels que des créations artistiques publiques ou des monuments à côté de maintenant tu veux explorer le monde entier j'espère que tu sortiras attraper des pokémons et que tu les inscriras dans ton pokédex si on peut faire ça à partir de chez soi en sillonnant le monde c'est faisable à tes marques prêts go d'ailleurs je tiens à passer une petite une petite dédicace à mon ami rifle studio grâce à qui j'arrive à jouer donc à pokémon go sur pc n'hésitez pas à aller checker sa chaîne il fait vraiment du propre un peu marche à pied déplace toi dans ton quartier pour voir ton avatar se déplacer à tes marques prêts go et du coup bah écoutez les gars ça c'est mon personnage en dessous là tu vois je vais cliquer sur la petite pokéball on a un pokédex boutique pokémon objet je vais cliquer sur objet on va découvrir un peu c'est quoi donc là ce que tu vois en fait c'est une sorte de de boussole nord sud est ouest etc qui me permet de m'orienter une senteur qui attire les pokémons sauvages vers toi pendant 30 minutes donc c'est de l'encens j'en ai deux j'ai 50 pokéball un objet semblable à une capsule ok d'accord on connaît appareil photo va mettre pendant des photos de pokémon rencontrés à sauvages incubateur un appareil qui incube à neuf quand vous marchez jusqu'à ce qu'il soit avec leur c'est un peu comme les togepi c'est ça si j'ai bien compris j'ai envie d'aller voir tiens pour bien donc la boutique j'en suis sûr on peut acheter du on peut acheter des trucs 20 pokéball bah voilà on peut acheter 20 pokéball 100 pokéball 200 pokéball de l'encens on s'est acheté et des oeufs aussi on s'est acheté des oeufs tu penses non ouais on s'est acheté des oeufs il y a des modules de leur je ne sais pas c'est quoi un incubateur pour faire éclore les eaux et agrandir le sac ça c'est éventuellement si t'as envie de transporter plus d'items plus d'objets et les poképièces donc ça coûte de l'argent d'accord et donc mais t'es pas obligé de payer pour jouer à ce jeu faut savoir que le jeu de Niantic est complètement gratuit les amis et les pokémons du coup bah j'en ai qu'un seul pour le moment je sais pas ce que je vous aurais mis ici sur les côtés en fond soit vous m'aurez en full screen et du coup je vous mettrais ça sur le côté ou je sais pas comment ça va se passer mais bon là les amis j'ai envie de marcher du coup ouais on va aller voir un peu ici tiens oh il y a un pokémon là bas on va aller là bas est-ce que tu penses que si je clique dessus je vais pouvoir un piafabec sauvage est apparu ok d'accord bah écoutez les amis euh on va essayer je l'ai raté c'est pas facile je vous jure les gars c'est pas facile il a esquivé et j'en utilise des pokéballs ok du premier coup ou pas attends ok allez il gigote pas il gigote pas c'est en train de tourner là je sais pas si tu le vois voilà donc les amis le piafabec il a crash et donc moi je suis de retour avec mon petit personnage babouline 7 et tu l'auras remarqué je suis niveau 2 wouhou ah bah voilà ça passe c'est niveau super 2 et donc quand tu xp je viens d'obtenir 10 pokéballs les amis oui je suis heureux franchement donc là je suis niveau 2 je vais même cliquer sur mon bonhomme voilà babouline 7 et il faut savoir une chose donc date de début je pense que tu le vois pas mais j'ai commencé donc apparemment le 12 juillet parce que j'avais téléchargé la pk sur le samsung galaxy et malheureusement j'arrive pas à y jouer parce qu'il n'y avait pas de signal gps je vous promets que dès qu'il y a un signal gps ici en tout cas en belgique qui est fonctionnel et tout j'hésiterai pas à faire des vidéos en sortant quand je sors que ce soit au parc voir des amis ou au sport ou voilà faire des courses etc enfin bref la vie réelle si jamais je capture un pokémon en plein dans la rue ou en passant par un endroit ce serait génial dites moi si vous en voulez des vidéos irl comme ça et moi ça me ferait vraiment plaisir bon qu'est-ce que j'avais à vous dire on va aller voir le journal je sais pas trop c'est quoi le piaf à bec que j'ai attrapé tout à l'heure les amis la pokéball elle a buggé apparemment mais on s'en fout c'est juste un piaf à bec tu vas me dire c'est quoi ça je clique dessus et apparemment j'ai pas d'équipe on peut avoir un système d'équipe donc vraiment je découvre tu le vois oh c'est un osphérapti ça je pense que c'est un osphérapti j'avance et tout tu vois et là attends retourne toi un peu un osphérapti sauvage est apparu oui d'accord et donc là du coup je sais pas si vous voyez ça de manière très fluide ou pas il faut vraiment faire un vrai il faut voir je te dis attends tu vois en fait là j'essaye de l'attraper depuis tout à l'heure c'est grave chaud oui voilà voilà il a esquivé t'as vu ça et c'est pas si facile que ça et en fait quand le rond devient petit et vert c'est là qu'il faut pas la lancer c'est ça oui super ah d'accord j'ai compris je vais à peine de comprendre les gars la technique c'est quand en fait il y a un gros rond qu'il faut lancer la pokéball il faut faire vraiment un bon petit mouvement là bon donc soit avec ton doigt sur l'écran soit avec la souris bah si tu réussis à jouer et donc là il y a un système d'xp j'ai eu 3 bonbons c'est ça hein donc super blanc c'est là j'ai eu plus 50 xp 650 xp et on va aller voir un peu donc inscrit dans le pokédex c'est génial ça franchement j'ai eu un petit nosphère à petit 6,48 kg et ça sert à quoi de recharger je sais pas à quoi ça sert tu sais faire évoluer si t'as 50 bonbons nosphère à petit c'est à dire que si maintenant j'en retiens 50 et je sais pas c'est quoi son nom là quand il évolue et recharger c'est quoi veux-tu recharger nosphère à petit je me nomme parce que je le vois qu'il a il a full santé quoi tu vois donc voilà ça c'est génial est-ce qu'on va sillonner un peu ici c'est quoi ça je sais pas c'est quoi donc le théâtre royal oui euh d'accord c'est un pokéstop c'est ça et donc quand je clique dessus le théâtre royal mais j'ai l'impression que c'est pas très loin de chez moi ça les amis on va continuer on va continuer on aborde au fur et à mesure je vous couperai la vidéo et puis voilà quoi dites moi ce que vous en pensez aussi dans l'espace commentaire cette découverte de pokémon comme ça sur pc parce que moi franchement je me ré-gale euh comment qu'on fait pour aller là voilà j'ai vu ça ou un aspicot ah voilà un aspicot un aspicot mon pâte je te jure attends du premier coup attends on va voir est-ce qu'il gigote une deux trois oui je te tiens un aspicot les amis pour le moment j'ai que ça donc j'ai trois bonbons ici d'accord ça c'est génial et si je me souviens bien il évolue aussi un aspicot mon pote et donc à douze bonbons j'en aurais je pourrais le faire évoluer ça c'est nice et donc là on va quand même aller par ici tu vois euh ouais je vais aller voir c'est quoi cet endroit tiens d'accord la water tower martin d'accord je sais pas du tout c'est où et on va redescendre par ici on va aller voir c'est quoi ce monument ici euh twisted yellow sculpture je connais pas du tout donc quand je vous disais que c'était pas loin de chez moi c'est pas vrai les amis je suis à un autre endroit par contre là tu vois le nosphéraptie et tout est-ce que tu penses que je devrais aller le capturer ou pas voilà j'arpente en même temps la ville de Sydney parce qu'actuellement donc avec le fake GPS je suis à Sydney et admettons maintenant je vais prendre un autre nosphéraptie regarde par exemple je reviens ici sur mes pas tu vois et ce qu'on va faire c'est que je vais prendre un un nosphéraptie et si je parfiens voilà un nosphéraptie sauvage ici je parviens à le capturer là maintenant c'est le deuxième que je rencontre tu vois non j'ai raté j'ai raté j'ai raté mon lancé purée oui voilà ça c'est parfait voilà nickel j'ai mon nosphéraptie les gars c'est trop cool j'ai eu 3 bonbons et du coup là ce qui me fait 6 bonbons nosphéraptie et donc il va falloir que je le fasse justement évoluer ça c'est génial ça mais j'en ai 2 du coup tu vois donc ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer d'arpenter une autre partie pourquoi tu retournes par là toi tu vois est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut augmenter la taille de la carte je pense que oui on sait même avancer un peu plus vite tu vois ça c'est génial ça franchement ah c'est quoi ce pokémon non je m'en rappelle de lui un petit tard et puis il évolue en tétard je sais pas quoi etc c'était trop génial ça non j'ai raté oui un petit tard un petit tard oh non les gars oh non je me jure les gars je retombe en enfance avec ce jeu c'est un truc de fou babouliné heureux babouliné conja oh non un petit tard les amis franchement ça commence bien je te jure un petit tard un petit tard et j'ai vu un magikarp là bas à droite félicitations tu as gagné une médaille 5 pokémon inscrits dans le pokédex oh je suis trop heureux j'ai vu un magikarp là les gars on y va on y va allez hop ah c'est un pois sirène excusez moi les gars je le confonds le magikarp il est rouge oui ça c'est un pois sirène allez du premier coup on va essayer ah oui un pois sirène a été attrapée inscrit dans pokédex mon pote qu'est-ce qu'il se passe ici babouliné chasseur de pokémon dresseur de pokémon ah oui je te jure vas-y tu sais quoi niveau super je suis passé niveau 3 et donc là cette fois-ci niveau 3 j'ai eu 15 pokéballs donc toutes les pokéballs que j'ai utilisées ne me sont pas régénérées et ça c'est génial ça tu vois je vais aller voir un peu tiens dans mon item donc là mon personnage babouliné d'ailleurs je peux le modifier moi je l'avais créé en fait sur portable mon personnage babouliné tu vois attends on va faire ça et donc là je te disais pokédex boutique objet voilà admettons là j'ai 57 pokéballs j'ai un incubateur et donc je peux j'ai juste un incubateur d'accord ils m'en ont donné juste un et je peux poster donc et aussi ça je vous ai pas dit mais les amis je viens à peine de le voir regardez là jusqu'à 350 objets on voit pas très très bien parce qu'il faut que je désactive en fait le la boussole mais bon c'est pas si grave que ça là on va cliquer c'est quoi donc les pokémons qui sont proches ça m'a l'air d'être un rondoudou ou un mélo fait c'est un mélo fait ça c'est un mélo fait les gars on va essayer d'avancer tiens on va aller voir un peu ce que ça donne et j'ai pas envie que cette vidéo dure trop longtemps aussi donc comme ça au moins tu vois si jamais t'as un clavier mécanique tu peux carrément sprinter avec ton personnage je sais pas si t'es au courant de ça et donc oh un petit art un espicot ici j'ai vu ça quel est ce monument ici donc voilà donc il faut savoir que là virtuellement je suis en Australie les amis donc vu que ça a été lancé à Sydney en tout premier oulala oui parfois il y a des petits bugs comme ça je veux pas vous mentir un mélo fait un mélo fait t'as paru allez copains un mélo fait sauvage ah oui ah oui on va essayer joli du premier coup franchement les gars si je fais mélo fait du premier coup je suis heureux je suis heureux oui mélo fait a été attrapé les amis du premier coup ah non je suis trop heureux inscrit dans le pokédex ça c'est génial ça mon pote je te jure ah non c'est trop cool bon bah pour le moment les gars dites moi si vous en voulez plus de ce pokémon go parce que moi franchement je sais que c'est le phénomène du moment et puis je trouve aussi qu'il n'y a pas forcément d'âge pour jouer à ce genre de jeu c'est une petite application sympa c'est fun c'est drôle c'est frais franchement j'aime beaucoup tu vois là je vais cliquer donc apparemment il y a des starry c'est ça il y a ce serait cool que je reprenne un piafabec parce que tout à l'heure malheureusement il avait bugé le piafabec tu vois donc ça calder et ça c'est génial avec le fake gps tu peux voir aussi les endroits tu visites l'Australie limite depuis ton pc c'est génial ouh c'est pas un truc là chrysanthème ou je sais pas quoi là j'ai oublié son nom à lui c'est un chrysacier voilà chrysacier c'est exactement ça on va vite le télé on va vite le ouh je pensais avoir fait un bon du premier du deuxième coup nice du deuxième coup allez le chrysacier tu es à moi tu m'appartiens on va faire ça mon pote c'est parfait je te tiens et chrysacier a été attrapé et sous tout le temps 600 xp j'ai remarqué à part quand tu fais des superbes lancers alors là ça te donne un peu plus d'xp et du coup là il lui faut aussi donc 3 bonbons chenipans donc les chenipans c'est les petits asticots verts là que je m'en souvienne et au bout d'un moment j'ai tellement envie de vous faire évoluer un pokémon là ce serait tellement génial je te jure un piafabec admettons que je continue maintenant par là tu vois et puis je remonte un coup on va remonter et tout euh je sais pas non j'ai envie d'aller sur ce point là on va aller sur ce point là tiens faut vraiment que j'arrête parce que je suis vraiment un enfant je suis parti pour y jouer toute la nuit s'ils le font je te jure baboulinet chasseur de pokémon dégage je te jure donc là où on est norwich house ok on s'en fout j'ai pas vu de pokémon apparaître tiens du coup par ici hey là bon on continue un coup à droite ou quoi voilà ici j'en suis sûr ah bah voilà il y a un petit art encore t'as vu il y avait un petit art allez on continue un coup comme ça ça fera au moins oh ah bah le piafabec là le piafabec sauvage est apparu les amis j'espère que cette fois-ci il va pas bugger je vais essayer justement donc le pc c'est le point de compétence de ce fameux piafabec tu vois le décor est toujours pareil mais ce qui est génial c'est qu'avec ton appareil photo dans la réalité bah tu le verras on va dire soit sur le trottoir soit à l'endroit où ce que tu seras donc peut-être chez toi dans un plat de bouffe tu vois ce que je veux dire ou sur un tapis ou dehors je sais pas mais ça c'est génial quoi on va essayer de l'attraper directement du premier coup ouais franchement c'est génial et du coup le piafabec pour le coup qui avait bugué bah je le rattrape encore une fois et là normalement ils vont me dire combien qu'il m'en faudra pour pouvoir justement le faire et évoluer là par contre c'est seulement 110 xp d'accord et tu vois pour le moment j'ai 6 bonbons piafabec ça c'est le top du top pour avoir les bonbons piafabec et les poussières d'étoiles c'est génial c'est génial et du coup je vais quand même aller voir parce que là tu vois il y a mon babouliné qui est en train d'xp franchement c'est cool les amis je vois là bas un léviator vous l'avez vu c'est un truc de fou je vous jure c'est un truc de fou les gars le léviator il est là bah tu le vois là bas en haut à gauche ça me donne trop envie quoi je te jure oh un aspicot non 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 c'est un chenipan ah oui ah oui j'ai déjà pris un chenipan ce serait cool aussi tu vois du premier coup parfait mon pote parfait et donc voilà je sais que le but aussi de ce jeu je vous disais c'est vraiment de bah voilà tu sors de chez toi et au fur et à mesure bah pokémon in real life donc IRL etc je trouve que c'est génial après pour admettons maintenant vraiment il pleut ou t'as une excuse comme ça pour rester chez toi tu peux y jouer depuis le PC franchement n'hésitez pas à aller voir des tutos sur la chaîne de mon ami Riffle Studios justement il a fait un tuto pour savoir comment jouer à pokémon go depuis chez soi mais le top du top vraiment les gars c'est de télécharger l'appli sur son téléphone éventuellement sur ta tablette et tout et puis là tu joues j'ai même vu l'autre fois petite anecdote en rentrant justement voilà d'une sortie etc j'ai vu des touristes s'arrêter et dire ah y'a un Pikachu y'a un Pikachu j'étais genre j'étais mort de rire j'étais mort de rire je me suis épuré mais c'est vraiment c'est interplanétaire et donc voilà l'époque est stop on a découvert tout ça je sais pas c'est quoi ces tours là-bas tu vois et c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse tiens j'ai limite envie d'y aller euh non c'est quoi ça ceci est une arène un lieu où tu testeras ta valeur dans des combats pokémon d'accord il semblerait que tu n'aies pas encore beaucoup d'expérience comme dresseur c'est vrai reviens lorsque tu aurais atteint le niveau 5 on va faire ça y'a pas de soucis et du coup oh y'a un pokémon juste à côté les gars il est juste ici les amis l'avez-vous vu oui c'est lui euh j'ai oublié c'est pas un truc elec quelque chose ou non c'est pas ça elec tech voilà les gars au fur et à mesure de me souvenir d'enfant ils reviennent je vous jure c'est un truc de fou du premier coup du premier coup elec tech allez normalement je vais t'avoir mon pote non il est sorti oh allez il est sorti non calme toi grony calme toi du deuxième troisième coup est-ce qu'il va gigoter ou pas gigote 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 normalement c'est 3 fois et après c'est bon c'est parfait quand la lumière est blanche là tu vois dans la petite boule du poké de la pokéball c'est bon ça veut dire qu'on l'a attrapé oh trop trop bien ça et du coup voilà ce sera le dernier pokémon que j'aurai capturé dans cette petite découverte de pokémon go dites moi les amis donc il a un balayage combat 5 et tonnerre 50 franchement si vous voulez plus de vidéos sur pokémon dites le moi dites moi aussi éventuellement si vous voulez que je vous le stream je pourrais éventuellement vous le streamer et ça pourrait être génial les amis c'était grony pour cette vidéo découverte de pokémon go le baboulinet retombe en enfance bombardez de likes les amis puis manquez pas mes publications précédentes et puis donnez moi votre retour moi j'ai été super heureux de vous faire cette vidéo et d'ailleurs je suis niveau 4 je sais pas si tu l'as vu même s'ils m'ont pas donné mais c'est pas grave c'était grony bye bye youtube je sais pas si tu l'as vu je sais pas si tu l'as vu – Sous-titrage FR 2021